Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer un compte XNES. Pour supprimer un compte XNES, qui est un compte de trading, vous ne pouvez pas le faire directement via l'application ou la plateforme XNES. Mais vous pouvez le désactiver en suivant les différentes étapes. D'abord, pour commencer, pour arriver jusqu'ici, ce que vous aurez à faire, ce sera de rechercher XNES sur votre navigateur ainsi. Et vous n'allez pas cliquer sur le lien en anglais, mais vous allez cliquer sur le lien que vous verrez qui sera écrit en français. « Négocier en ligne avec un coursier leader ». Ensuite, vous serez amené par ici, où vous devrez vous inscrire. Donc, vous allez cliquer sur « Inscrire » et vous allez entrer votre adresse e-mail et les différentes informations, puis vous serez amené sur la page d'XNES. Donc, premièrement, vous pouvez retirer les fonds restants. Connectez-vous à votre compte XNES et par ici, ce que vous pourrez faire tout simplement, ce sera d'accéder à l'option de finances et vous allez retirer tous vos fonds de trading. Aussi, vous pouvez fermer les comptes de trading actifs. Donc, dans votre espace de travail personnel, vous allez accéder à votre compte trading. Donc, tout simplement, vous pouvez accéder à votre profil par ici et vous serez amené par ici. Vous pouvez accéder à votre trading, juste là. Et ce que vous pouvez faire, tout simplement, ce sera de lire les différentes instructions et de pouvoir retirer vos différents comptes de trading actifs. Vous pouvez aussi vous déconnecter de votre compte. Ce que vous pouvez faire, ce sera d'être dans la plateforme d'XNES et vous allez cliquer sur votre profil par ici et vous allez cliquer sur « Se déconnecter ». Donc, en faisant ceci, vous saurez déconnecter. Vous pouvez aussi contacter le support client. Après avoir fermé, retiré vos fonds et fermé vos comptes de trading, vous pouvez contacter le support client pour demander la suppression complète de votre compte. Donc, vous pouvez contacter le support client juste en étant en ligne. Et vous pouvez tout simplement indiquer clairement que vous souhaitez supprimer votre compte et vous allez suivre les instructions qu'ils vont vous donner. Vous pouvez tout simplement revenir sur cette page et ici, vous pouvez voir le centre d'assistance et accéder au centre d'aide où vous pourrez tout simplement contacter le service client. Donc, en suivant cette étape, vous pourrez tout simplement régler votre situation. C'est de ça qu'il s'agit.